Salut c'est Atilio, on se voit pour une vidéo où je vais vous parler d'accessoires powerparts ktm made in aliexpress alors on va voir un peu ce que ça vous donc je vais vous parler tout particulièrement et ben des cachemets de cylindres orange vous envoyez un à l'écran notamment et puis donc cachemets de cylindres avant et cachemets de cylindres arrière comme un frein arrière donc je vais me placer ici bon ils sont déjà montés on voit bon niveau montage c'est vraiment top très franchement ça se monte nickel en lieu et place voyez il n'y a rien qui dépasse l'inscription est très jolie je suis vraiment très très étonné surtout qu'on est sur un tarif qui avoisine les 20 euros avec les frais de port rien que le le cache de mètre cylindre avant vaut à peu près 120 euros chez ktm powerparts donc là on a le cache mètre cylindre arrière qui a un tout petit défaut à mon goût qui à l'inscription qui est à l'envers on le voit à peine c'est pas c'est pas très choquant et c'est fait dans un aluminium c'est un aluminium même à l'arrière c'est de l'aluminium c'est un aluminium avec un orange d'excellente qualité donc là maintenant ben je vais vous parler aussi d'une nouvelle acquisition aussi toujours dans le même acabit pour rendre la moto plus jolie puisque là on va mettre un cache en bas ici et on va mettre un autre cache en bas ici bon faites pas attention la moto elle est vraiment sale c'est l'hiver voilà on va mettre un cache ici voilà maintenant on va passer à ce montage là donc les deux qui part donc les deux protections de carter qui sont ici qui sont livrés comme ceux ci donc là vous voyez que la qualité elle est là quand même moi j'ai été franchement super étonné alors le kit là que je vous présente à l'écran vaut 35 euros et on a vraiment une qualité irréprochable c'est livré avec le support donc le support de carter latéral gauche qui est celui ci il a le support de carter le cas le support de protection de carter latéral droit qui est celui là donc lui il va se monter avec cette patte de fixation et les vis qui sont là c'est livré avec une notice donc vous voyez la notice très très bien faite première partie de la notice voilà on vous fait voir deuxième partie la notice voilà donc là on fait voir le montage du parc carter latéral gauche et là on passe au parc carter latéral droit voilà on fait voir le mode de fixation tout la petite entretoise voyez la petite entretoise qui se met derrière là il ya juste une chose qui n'est pas dite c'est qu'avec le kit de fixation il ya deux petits autocollants troisième je pense qu'ils se fixent derrière voilà là sur cette partie là juste pour reposer entre le carter d'origine de la moto et ce parc carter voilà les petits autocollants dans le troisième qui se fixent derrière voilà et qui justement empêche le parc carter d'amimer les carter d'origine c'est des petits tampons caoutchouc 1 qui permettent avec les villes d'absorber les vibrations donc vous voyez quand même on est sur quelque chose de très qualitatif 1 donc maintenant eh ben je vais monter tout ça bon il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour les monter donc je vais pas je vais vous gracier du montage et puis on se revoit après justement pour vous faire voir un petit peu ce que ça rend sur la moto donc voilà on a fini le montage donc là le parc carter latéral droit est monté donc moi je suis vraiment agréablement surpris on a vraiment un montage qui se montre vraiment vraiment mais alors nickel de chez nickel est effectivement on le voit pas à l'intérieur donc j'ai mis le petit tampon double face en caoutchouc là qui permet de s'appuyer sur le carter d'origine et de pas l'abîmer et en même temps de limiter les vibrations donc ils ont vraiment pensé à tout on a vraiment un montage top qualité donc on va passer de l'autre côté là on est du côté gauche 1 on est sur le cache latéral gauche donc on voit toujours un montage de très 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 bonne qualité on voit même pas le support qui est derrière ici en haut on voit le petit tampon en caoutchouc qui limite les vibrations là donc je vais parler donc vraiment pour 35 euros on a vraiment un truc vraiment top qualité donc vous pouvez y aller alors donc entre les caches donc de mètres cylindres et ça on est autour des 55 euros pour vraiment une qualité franchement très surprenante voilà donc j'espère que ce montage vous a aidé et je vous dis à bientôt